Eh ben me voilà encore dans le noir ! Bonjour tout le monde, c'est pas Jurassic Park, c'est Resident Evil Code Véronica X, ça ressemble avec les hélicos et puis on dirait qu'ils vont vers l'île où il y a des dinosaures et des filles en bikini, en fait non non non, c'est Resident Evil Code Véronica X, Marcus c'est une des ex Véronica, non vous ne connaissez pas cette Véronica, elle est mignonne la fille je crois, Claire Renfield elle s'appelle, regardez bien les gars, accord parental souhaitable, le petit rond là, ça veut dire qu'il faut nous éloigner les enfants du poste, ça va gicler, ça va saigner, c'est le bruit de zombies, vous connaissez le principe des Resident Evil, il y en a partout, on a des fusils à pompe et on tire dedans et ça tâche un peu le parquet, ensuite il faut passer la serpillière, regardez l'intro, elle est vraiment magnifique, c'est sur donc PlayStation 2 que ça se passe, mais si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez qu'on l'avait fait sur Dreamcast à l'époque, là il vient tout juste d'arriver sur PlayStation 2, comme il n'y avait pas de vrai vrai Resident Evil spécial PlayStation 2, on va dire, on a décidé de refaire le test, et cette fois on va couper les scènes cinématiques, juste celle là, parce qu'elle est vraiment géniale, on va couper un peu plus les scènes cinématiques et on va essayer de rentrer dans le vif du sujet un peu plus directement que la dernière fois, comme on l'avait fait sur Dreamcast, on va essayer d'aller un peu plus loin, si j'y arrive, parce que vous allez voir que c'est pas fastoche, regardez-moi ça, entre pieds de cristal, Matrix, c'est pas une bonne chose, yeah, oh la classe, il y a quelqu'un ? quel suspense, quel suspense ! elle fait semblant de se rendre, en fait elle va pas se rendre, elle repère qu'il y a un truc qui peut bien exploser derrière, regardez là, franchement, cette scène elle est démarre, et hop, je le rattrape plus t'attends, on va revoir tout le monde, voilà, magnifique, bon allez, ce coup-ci, désolé, mais j'appuie sur le bouton, si vous en voulez plus, il faudra l'acheter, donc j'ai coupé la séquence cinématique, et on se retrouve carrément en prison, juste ce qu'on vient de faire, c'est quand même un petit peu logique, on n'y voit pas grand chose, mais heureusement j'ai un briquet, donc je vais faire équiper, voilà, et ça va me permettre de mieux m'y retrouver, regardez, on voit notre collègue, alors c'est la version française, qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire sous-titrée en français, vous allez voir, ils vont se causer un petit peu, elle est mignonne quand même, je crois que c'est Claire Renfield, mais ça va être Claire, je ne connais pas de Véronica Pierre, je ne vois pas à qui tu peux faire allusion, vraiment, il est blessé le pauvre gars, ok, va falloir qu'on se sorte de là quand même, parce que Resident Evil, code Véronica, mais oui, je sais, mais moi je ne connais pas de Véronica Pierre, dans ma vie privée, c'est ça que je veux dire moi, je ne sais pas, je ne sais pas, en plus ça s'appelle code Véronica, vous avez vu, il parle en anglais, mais c'est sous-titré en français, donc ça va, donc ça s'appelle code Véronica X, pour ne pas qu'on confonde avec code Véronica sur Dreamcast, en réalité, il n'y a pratiquement aucun changement, ce n'est pas plus beau sur PlayStation 2 que sur Dreamcast, c'est juste pour que les gens qui ont une PlayStation 2 puissent avoir, ce merveilleux jeu de fraîchison qui est Resident Evil, s'ils ont changé quand même deux, trois petits trucs, il y a notamment des scènes vidéo en plus, qu'il n'y avait pas dans le premier, notamment une scène avec le méchant, l'un des méchants des premiers Resident Evil, un traître qui avait trahi l'équipe des stars, je ne sais plus, les mecs de la police, et qu'on retrouve donc là, dans cet épisode, et qui a droit à un peu plus de vidéos, et puis quand vous terminez le jeu en mode normal ou difficile, il y a un battle mode qui s'ouvre, alors moi je n'ai pas vu, puisque moi je suis sur level 1, je ne vais pas jusqu'au bout, et j'imagine mal ce que ça peut être, ça ne doit pas être terrible, parce que je trouve que le pire dans les Resident Evil, c'est les combats, le gars qui met son point comme ça, et qui se retourne tout doucement pendant une heure, pour viser un zombie, alors que les autres vous arrivent derrière, ça m'a toujours un peu énervé dans les Resident Evil, donc je ne vois pas bien l'intérêt d'un battle mode, ce que j'aime c'est l'angoisse, écoutez cette ambiance, on va faire courir, parce que ça me fout les boules, voilà, l'autre truc que je n'aime pas dans Resident Evil, c'est les temps de chargement, cachés habilement, par des ouvertures de porte, ou des montées d'escalier, par des vieillards arthritiques, parce que vraiment, mais une heure à monter un escalier, c'est vraiment flippant, c'est rigolo comme ça la première fois, mais quand on doit faire des allers-retours, dans des maisons sans arrêt, où il y a plein d'escaliers, c'est très très fatigant, voilà, ça c'est pour cacher le temps de chargement, voilà, c'est quand même un petit peu longuet, voilà, mais bon sinon, évidemment, comme d'habitude, ça fait peur, ça fait vraiment frémir, ça fait vraiment vraiment flipper, regardez, et là, c'est pas joli à voir, il y a un camion, je sais pas quoi, voilà, un camion qui est rentré dans le mur, et de l'huile qui s'écoule du moteur, il y a aussi une petite mallette, on la verra tout à l'heure, on s'éloigne, et ça pète, et la mallette, voilà, tombe au milieu des flammes, donc il va falloir trouver un système, pour récupérer cette mallette, en plus, il y a un zombie qui descend, c'est vraiment le film de George Romero, avec plein de zombies horribles, oh, vite vite les enfants, sauvez-vous, ça va gicler de tous les côtés, elle, elle est super mignonne, pour contre, lui, il est vraiment très moche, ce qui est vraiment bien, c'est que cette fois, il n'y a plus de différence entre les scènes cinématiques, et le jeu lui-même, c'est pratiquement les mêmes graphismes, c'est quand même très très impressionnant, ça, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais me sauver, parce que j'ai quand même qu'un pauvre couteau, pour ce moment, et regardez, il n'est pas tout seul, il a fait venir des copains, c'est du grand film d'horreur, c'est du grand film d'horreur, on garantit que quand on joue tout seul dans le noir, ça marche à fond la caisse, ouh là là, oh, c'est loin celui-là, allez, j'avais dit que je coupais les scènes cinématiques, puis voilà, je me fais avoir en fait, c'est tellement rigolo à regarder, que j'ai envie de rester comme ça, bon allez, c'est la fin de la scène cinématique, là c'est moi qui vais prendre le relais, et je préfère carrément m'en aller, c'est encore le plus efficace, je vais peut-être me faire un peu, faire un bisou dans le cou, mais sinon, je vais plutôt bien m'en sortir, alors que si j'avais essayé de les combattre tout de suite, c'est pas vraiment le moment, ça craint un petit peu, on va essayer de trouver un flingue, ça ira beaucoup mieux après ça, alors, vous voyez, c'est clippant quand même, vous voyez, il pleut, alors, alors, heureusement, vous allez voir que je ne suis pas tout seul, j'ai un compatriote qui est avec moi, à cet endroit-là, et un flingue qui traîne par terre, génial, bon, je vais passer la présentation de mon collègue de bureau, on va y aller directement, maintenant on a un flingue, donc ils vont moins rigoler, les zombies, voilà, il suffit de le prendre dans l'inventaire, de s'équiper, ben voilà, je suis équipé, et maintenant, regardez, ah ah, on fait moins les malins, les morts-vivants, donc nous, on va pouvoir passer à la suite de l'exploration, de cette espèce de base, je crois qu'il faut qu'on retrouve son frère, je ne me souviens plus du scénario, on vous explique tout, évidemment, la scène cinématique, mais comme moi je les passe, voilà, j'ai l'air malin, après, je ne sais plus ce qui se passe exactement, je vais faire très attention, il y a une espèce de clé-bar qui se promène, on va commencer par rentrer dans ce petit barraquement, vous avez vu les graphismes, c'est quand même très très spectaculaire, je trouve, puis elle est mignonne, tiens, viens approche un peu, qu'on voit un peu, qu'il te fasse bien mouler dans ton petit jean, plutôt bien foutu, je trouve, bon allez, finis de rire, ça va friter un peu maintenant, heureusement que j'ai pris le flingue, voilà, il y en a tout de suite, vous avez vu, dès l'entrée, voilà, et le pire, c'est qu'ils sont coriaces, il y en a un deuxième là, ah là là, il m'a chopé, il m'a chopé, il m'a chopé, il m'a chopé, je vais finir peut-être celui-là, oh vite, il y en a derrière, ah là là, ils sont à trois contre moi évidemment, ça ne va pas être facile, je ferais peut-être mieux de prendre un peu de recul, et de me sauver, voilà, on va aller se cacher derrière les tables, là il y a des cartouches d'ailleurs, je vais récupérer au passage, ça vaudra mieux pour moi, oh là là, elle n'est pas très en forme déjà, j'ai pris des balles de pistolet, oui, il serait peut-être temps de recharger, ça c'est les toilettes, aucun intérêt, je ne vais pas rejouer depuis la version, oh là là, je n'ai pas vu venir, j'ai peur, j'ai peur, je ne vais pas rejouer depuis la version Dreamcast, histoire d'être surpris, histoire de flipper avec vous, eh bien ça marche vachement bien, et du coup je vais peut-être mourir, allez recharge vite cocotte, voilà, suivant, le tout c'est de viser la tête, c'est encore le plus efficace, voilà, deux de moins, ouf, tant qu'il n'y a pas la tâche de sang, vous savez c'est le principe des résidus d'Optéville, c'est tant qu'il n'y a pas une grosse grosse tâche de sang, on ne s'en sort pas, ils reviennent tout le temps, il faut vraiment que ça coule par terre, pour être tranquille, bon on va fouiller la petite table, qu'est-ce qu'il y a, ce ne seraient pas des cartouches ça par hasard, je flippe vraiment en fait, oh de l'herbe verte, très bien, c'est exactement ce que j'avais demandé au Père Noël, donc avec ça, je vais pouvoir récupérer quelques points de vue, juste avant de récupérer les points de vue, c'est ce que je voulais vous faire voir, regardez, elle se tient, elle marche plus lentement, elle se tient à l'épaule, parce qu'elle est blessée, donc maintenant que j'ai récupéré des points de vue, avec l'herbe verte, voilà, utilisé, vous voyez, mon état s'améliore nettement, et ça y est, elle remarche normalement, ça je trouve que c'est une super idée, de ne pas avoir mis en fait, de barre de points de vue au personnage, mais de faire que son attitude, permettent de comprendre s'il est gravement blessé ou pas, bon, on va aller voir derrière cette petite porte, si on ne trouve pas mieux, c'est flippant, vous avez peur la lumière chez vous ? vous devriez, oui, je vais voir ce genre de truc, oh là là là, vous avez vu la tête qui se porte sur les objets, quand il y a des objets à regarder, ou sur les zombies, voilà, un journal du prisonnier, on ne va pas le lire, ce serait un petit peu long, mais regardez, tout est en français, donc ça c'est plutôt bien, ça permet de mieux comprendre le scénario, évidemment, vous avez vu, quand il y a quelque chose, elle jette un petit coup d'œil, voilà, encore des balles, oh là là, il y en a derrière la vitre, même pas trop dans Resident Evil, quand il y a des zombies d'art, derrière les vitres, ça finit toujours mal, oh là 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 là, je l'avais prédit, je l'avais prédit, je ne m'en souvenais pas, mais je l'avais prédit, il vite recharge, voilà, il y en a un autre qui rampe, là, je l'ai vu, je l'ai vu, il est mort, il y a un petit camarade qui revient, il a entendu la musique, oh là là, quel suspense, il y a un petit truc qui brille par terre, vous avez remarqué, donc hop, je le récupère, autre astuce pour savoir s'ils sont mort, c'est si la musique s'arrête, c'est con, ça marche bien, si la musique un peu stressante s'arrête, ça veut dire que c'est bon, c'est fini, vous êtes tranquille, ça c'est bien, ça met la pression, je trouve, bon ça va, ça en est plutôt bien sorti, sur ce coup là, et vous avez vu que j'avais récupéré des ouzis, donc on va, on va carrément pas les uner, on va s'en servir, voilà, équipé, regardez bien maintenant, ça va moins rigoler, j'ai deux flingues, ce qui permet en plus de tirer dans deux directions différentes, si vous êtes attaqué par deux zombies, vous pouvez en shooter avec la main droite négligeamment, et shooter l'autre avec la main gauche, c'est quand même vachement plus classe, qui pense à mettre de l'huile la prochaine fois, oh là, encore un zombie, on n'est pas obligé de tous les buter, quand on peut s'en fuir, c'est beaucoup mieux, voilà, donc je vais faire ça, après tout, j'ai récupéré les flingues, donc je n'ai pas besoin de m'aventurer plus que ça, dans ces endroits dangereux, allez, on va essayer d'avancer, il faudrait qu'on la récupère, cette petite mallette quand même, qu'il y avait dans l'explosion, oh là là, les cadrages, c'est du vrai cinéma, après ça, on va se faire chauffer, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, allez, au fond de l'aller, accord parental souhaité, je le rappelle, bon, je n'ai pas peur, je marche dedans quand même, c'est pas grave tout ça, coup de serpillage, on n'en parle plus, j'adore, vraiment, il y a une petite grille au fond, elle est fermée pour le moment, on va trouver une clé, qui permettra de revenir plus rapidement, vraiment, je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer de son côté, oh là là, non, voilà, on voit un, et on voit un deuxième, sur chaque moment, alors regardez, là, il y a une espèce de grille, oh, puis il y a surtout une espèce de zombie, voilà, cette espèce de grille est fermée pour le moment, il y a un autre zombie à gauche de la grille, là, je n'ai pas peur, parce que je sais que, voilà, le rideau de métallique ne peut pas s'ouvrir, il faudrait arriver à déborder le jeu, vous voyez, lui, il est derrière, en temps normal, on flipperait, là, je sais qu'il ne viendra pas tout de suite, mais c'est bourré de petits trucs comme ça, dans ce jeu, on se demande toujours s'ils vont vous tomber dessus ou pas, s'ils vont traverser une fenêtre, défoncer une porte, on ne sait jamais, c'est vraiment un bon, bon film d'horreur, dont vous êtes le héros, c'est ça qui est bien, les films d'horreur, on se contente bêtement dans son siège à flipper, alors regardez bien, les méthodes pour vous faire flipper, vous allez dans un endroit où vous ne savez pas exactement, si on peut y aller ou pas, regardez, là, je suis passé avec, avec tous mes flingues, et tout se ferme, ça veut dire que je ne peux pas aller, je ne peux pas franchir cet endroit, en fait, vous voyez, j'ai passé le bout du couloir, mais je ne peux pas aller plus loin que cet angle, puisque tout est fermé, donc il va falloir que je dépose mes objets en métaux, tous mes objets en métaux, dans le petit coffre prévu à cet effet, à l'entrée, voilà, qui est là, un peu comme dans un aéroport, où on vous demande de vider vos poches, et votre pacemaker, et bien là, c'est la même chose, donc il faut que je me débarrasse de tous mes objets, regardez, tout ce qui est métallique, donc ça veut dire aussi bien le couteau que les flingues, donc on se retrouve tout nu, désarmé, et ça, je vous garantis que c'est vraiment un bon coup de flip à se taper, même les cartouches, et même carrément le briquet, sinon ça va sonner, oh là, j'ai oublié d'enlever le briquet, donc voilà, je prends le briquet, tac, et je le mets avec les autres, voilà, il ne me reste plus que le manuel du jeu, ça, ça ne va pas sonner, donc ça va, je réenclenche le détecteur de métaux, donc il va falloir trouver un moyen de placer ce truc, avec quand même des flingues, et notamment un petit badge métallique qui permet d'ouvrir les choses, donc en fait, je vous le dis, dans la mallette, il y a de quoi faire des duplicatas d'objets en trois dimensions, et de faire des choses qui ne sont plus détectables, avec un détecteur de métaux, comme des armes, des couteaux, et tout ça, c'est l'armée qui travaille dessus, sur des trucs secrets, donc voilà, on va en fait utiliser ça pour dupliquer le badge qu'on va trouver là, je lis dans l'avenir, je me souviens à peu près de certains trucs quand même, mais ça n'empêche pas de flipper quand on se retrouve sans armes, et qu'on se dit que notre seule chance c'est de courir, ça fait vraiment flipper, il y a une petite lettre, demande d'accès au complexe, donc on nous explique comment ça marche, encore une fois, moi je ne vais pas tout lire, mais c'est des choses parfois indispensables, pour arriver à résoudre certaines énigmes, tiens, on va voir son collègue, j'ai un peu sauté la scène cinématique tout à l'heure, voilà, ce gars avec ce charmant collier de chien, un peu les noirs, Leonardo de Caprio, Steve, il s'appelle Steve, bon gosse aussi, bah oui c'est mon frère, voilà, ils sont pas mal les voix, bon allez, j'avais dit que je passais à la scène cinématique, je le fais, je n'ai pas peur, donc voilà, là il y a quoi, une petite machine à créer, vous savez comment ça marche dans les Resident Evil, ça permet de sauvegarder en fait, alors certains n'aiment pas du tout ce système, mais je trouve que c'est pas mal, parce que ça permet de flipper encore plus, donc voilà, on est là et on flippe, parce qu'on se dit qu'on n'a pas beaucoup de sauvegarde, ah voilà, déverrouillage du rideau métallique, donc allons-y gaiement, ça va déverrouiller le rideau métallique, qu'on a vu de l'autre côté, ouais, le système des sauvegardes évidemment, étant donné que, vous ne pouvez pas sauvegarder à tout moment, quand vous voulez, vous avez vraiment peur pour le personnage, il faut, quand vous mourez, il faut reprendre une sauvegarde, la sauvegarde précédente, qui peut être assez loin parfois, puisque les points de sauvegarde sont assez éloignés des uns des autres, souvent, donc ça contribue vraiment à l'ambiance, le problème c'est quand c'est l'heure d'aller manger, que votre maman vous appelle pour aller à la table, et ben voilà, vous ne pouvez pas faire une sauvegarde comme ça, en claquant des doigts, vous êtes obligés de continuer, c'est terrible, voilà pourquoi c'est un jeu pour adultes, parce que les enfants n'ont pas le droit de faire ça normalement, bon je voulais récupérer mes trucs dans le coffre, s'il vous plaît, il ne faut quand même pas ressortir tout nu, ça ne se fait pas, voilà, alors couteau de combat, ah non c'est l'inverse, il faut que j'aille sur une petite case vide, ah je vais y arriver, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ah ouais l'autre truc de Resident Evil, c'est que je trouve que les menus ne sont jamais bien pratiques, voilà, il faudrait que j'arrive à en sortir, voilà j'y retourne, là par exemple il s'agit de déposer des objets, donc voilà il faut trouver une case vide, et déplacer les objets comme ça à chaque fois un par un, voilà, bon oui c'est bientôt la fin de ce level one les gars, donc je vais récupérer tout mon matos, voilà, ça y est je crois que je n'ai rien oublié dans le petit coffre, voilà, et on va pouvoir retourner à la chasse aux zombies, je vais juste récupérer mes deux flingues, histoire de quand même pas partir les mains vides, et on va se dire au revoir là dessus, donc bonne adresse Resident Evil code Véronica X, c'est pas X parce qu'elle est toute nulle, c'est X parce que, pour différencier de la version Dreamcast, donc vraiment, bah vraiment très très bien évidemment, dommage qu'il n'y ait pas plus d'amélioration par rapport à la version Dreamcast, mais ça reste quand même un grand grand jeu, donc on vous le recommande chaudement ici à Game One, allez, allons nous faire tuer joyeusement, regardez bien le zombie de gauche va sortir, et ce sera la fin de ce level one, vraisemblablement, soyez sages, à bientôt pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada